On va aborder l'item 116, qui est l'item des maladies auto-immunes, que vous pouvez retrouver dans toute une situation de dossier aux ECN. Je ne rentre pas sur l'aspect fondamental, les anticorps, la fluorescence, que vous allez trouver dans les livres et qui surtout nécessite des photos et une connaissance immunologique fondamentale qui, si on veut aller un petit peu dans le détail, dépasse le cadre des ECN et est relativement peu tombable comme dossier. Je vais insister sur un point qui sont les vascularites. Vascularites, vous les retrouvez dans de nombreux items. Il faut y penser, c'est des maladies rares, mais qui peuvent s'exprimer sous différentes formes en fonction des organes atteints et surtout faire appel ensuite à la prise en charge multidisciplinaire en fonction des différentes atteintes que vous pouvez avoir. Alors, les vascularites, c'est une inflammation des vaisseaux et la première chose à bien considérer, c'est que vous avez une classification des vascularites qui se fait en fonction de la taille du vaisseau qui est atteint. C'est la classification de Chapel Hill. Et en fonction de la taille des vaisseaux atteints, vous avez les vascularites qu'on appelle des petits vaisseaux, des moyens vaisseaux et des gros vaisseaux. Les vascularites des gros vaisseaux, il y en a deux. Le Horton, qui est un item en soi et qui, comme je vous le rappelle, touche essentiellement les gros vaisseaux des branches supra-aortiques et notamment l'artère temporale et l'artère ophtalmique. Mais comme dans toutes les vascularites des gros vaisseaux, vous pouvez avoir les autres artères atteintes et notamment la crosse de la horte. Par exemple, vous pouvez avoir une aortite liée à la maladie de Horton. Là où c'est important, c'est que dans les complications de la maladie de Horton, on pense très souvent aux céphalées, on pense très souvent à la cécité et on oublie de penser aux anévrismes aortiques, aux complications coronariennes, par exemple, puisque ça peut toucher tous les gros vaisseaux. La deuxième vascularite des gros vaisseaux qui ne tombera pas à l'internat, ce qu'on appelle la maladie de Takayashi. Pour vous, néanmoins, quelques petites choses à connaître sur la maladie de Takayashi. D'une part, c'est celle qu'on appelle la maladie des femmes sans poux, puisque ça touche principalement les gros vaisseaux et notamment les gros vaisseaux supra-aortiques également. Et par là, vous pouvez avoir une sténose des artères sous-claviaires. Donc, en aval de vos artères sous-claviaires, le poux passe beaucoup moins bien, ce qui fait que quand vous touchez le poux, vous ne le sentez pas. Et vu que ça touche principalement les femmes, on est sur une prédominance géographique qui est sur le bassin méditerranéen. Et donc, vous pouvez avoir une femme qui, en général, a une trentaine d'années, 25-30 ans du bassin méditerranéen, qui se présente sous la forme d'un syndrome inflammatoire inexpliqué. Vous ne palpez pas les poux, notamment les poux radios. La maladie des femmes sans poux, c'est la maladie de Takayashi. Et il faut aller rechercher la vascularite. Comment est-ce qu'on recherche une vascularite des gros vaisseaux ? Maladie de Horton, syndrome inflammatoire biologique, signe fonctionnel évocateur, notamment les céphalées, et notamment les céphalées d'horaire inflammatoire. Et c'est la biopsie d'artère temporale qui confirme le diagnostic avec une inflammation des gros vaisseaux. Maladie de Takayashi, c'est un faisceau d'arguments. Et ce que l'examen maintenant de référence est un examen morphologique, c'est l'IRM et l'angio-IRM de tous les gros vaisseaux qui va trouver une inflammation et une prise de contraste des gros vaisseaux. Sur les vascularites des petits vaisseaux, je fais exprès de passer les moyens pour le moment, les petits vaisseaux, c'est principalement le groupe qu'en général vous connaissez par cœur, qui est le groupe des vascularites à Anka. Les vascularites à Anka, il y en a trois types. C'est la maladie de Wegener, c'est le syndrome de Scherge-Estrose, et c'est la polyangéite microscopique. En général, ces maladies-là, vous les connaissez parce que ça fait partie du groupe des vascularites à Anka que vous retrouvez dans les glomérulonéphrites rapidement progressives sur les items de néphro et de néphropathie glomérulaire et vous n'avez pas trop de mal à les situer. Quelques petits points de détail. La maladie de Wegener. La maladie de Wegener, ce que vous allez pouvoir retrouver dans les dossiers de CN, c'est les formes d'expression clinique. Les formes d'expression clinique, c'est principalement une atteinte ORL sinusienne avec une lyse osseuse, une destruction. Ça peut être une atteinte respiratoire de deux types, soit des kystes pulmonaires, des espèces d'abcès aseptiques, des granulomes en pratique, et puis une autre forme pulmonaire qui va être celle d'hémorragie intra-alvéolaire. Et le troisième organe que vous allez retrouver aux ECN principalement, ça va être le rein avec une néphropathie glomérulaire de type glomérulonéphrite rapidement progressive. Néanmoins, ce qu'il faut connaître également dans le Wegener, c'est que la confirmation diagnostique ne se fait pas que sur les encas, puisque les encas peuvent être positifs sans que ce soit un Wegener, et à l'inverse, la négativité des encas n'élimine pas le Wegener. Mais si vous avez une atteinte ORL, une glomérulonéphrite rapidement progressive, éventuellement une atteinte pulmonaire, il faut l'évoquer, et la confirmation diagnostique se fait à la biopsie. Et ce que vous allez retrouver à la biopsie, c'est des granulomes, donc c'est une granulomatose, le Wegener. Pour terminer sur le Wegener, une petite chose clinique, c'est que ça touche beaucoup les nerfs, et vous pouvez avoir au niveau neurologique périphérique, notamment les atteintes du sciatique popité externe, du SPE, et au niveau du traitement, vous n'avez pas grand-chose à connaître sur le traitement, si ce n'est une chose, c'est qu'il faut systématiquement mettre toutes les maladies de Wegener sous Bactrim, puisqu'on a prouvé maintenant que ça réduisait la fréquence des poussées, et que ça prolongeait les rémissions. Le chirurgie-strauss aux ECN et dans la vraie vie, vous allez le retrouver sous la forme d'un asthme à révélation tardive, souvent instable, qui nécessite une escalade thérapeutique assez rapide, souvent une corticothérapie, associée biologiquement à une éosinophilie, un syndrome inflammatoire biologique, et vous pouvez avoir d'autres atteintes ensuite de la vascularite des petits vaisseaux, qui va être notamment l'atteinte rénale également. Et enfin, la polyangéite microscopique, la question qu'on me pose souvent, c'est « mais c'est quoi la différence entre la périartérythnose et la polyangéite microscopique ? » On va traiter un petit peu les deux, ce sont deux maladies différentes. La périartérythnose, ou la PAN, c'est une maladie, une vascularite des moyens vaisseaux. La polyangéite microscopique, même si les noms se rapprochent, c'est des petits vaisseaux. Les différences à noter entre les deux, polyangéite microscopique, petits vaisseaux avec une atteinte souvent cutanée, ça va vous donner un purpura, puisque les petits vaisseaux sont immédiatement sous-cutanés, le purpura, qui est ici un purpura vasculaire, est lié à l'extravasation des cellules sanguines sur l'inflammation de la paroi vasculaire et va donner les petites taches au niveau principalement des jambes que vous pouvez avoir. Et ça peut donner la polyangéite microscopique, hormis l'atteinte cutanée, souvent une atteinte rénale, une hémorragie intra-alvéolaire et vous pouvez avoir également une atteinte neurologique. La périartérythnose, elle, c'est une atteinte des moyens vaisseaux. La différence au niveau cutané, c'est que les moyens vaisseaux sont un peu plus profonds et dans la périartérythnose, vous allez avoir beaucoup moins souvent du purpurin. Mais par contre, des nodules sous-cutanés, d'où le terme de périartérythnose, c'est vraiment des nodules sous-cutanés liés à l'atteinte des moyens vaisseaux dans le derme et dans l'hypoderme. Vous allez avoir par contre pas de purpura dans la panne, alors que vous l'avez dans la polyangéite microscopique. Et les autres atteintes de la panne, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça va vous donner des micro-anévrismes diffus, et notamment dans l'atteinte rénale de la périartérythnose, qui est, vu que c'est une atteinte des moyens vaisseaux, une néphropathie vasculaire, alors que la polyangéite microscopique, ça va atteindre les vaisseaux glomérulaires, donc une néphropathie glomérulaire. Dans la polyangéite microscopique, profil de néphropathie glomérulaire, on fait le diagnostic avec la ponction biopsyrénale. Dans la périartérythnose, moyen vaisseau, micro-anévrisme, profil de néphropathie vasculaire. La biopsyrénale est contre-indiquée si on met en évidence les micro-anévrismes. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est une artériographie afin de rechercher la localisation des micro-anévrismes pour éviter de biopsier dans un anévrisme. Dans les vascularites, ce qui va tomber aux ECN, c'est la présentation d'atteintes multi-organes. Vous allez notamment avoir du nerf périphérique, vous allez notamment avoir des présentations rénales, et vous pouvez avoir des syndromes pneumorénaux, donc hémorragie intra-alvéolaire plus glomérulonephrite de type rapidement progressive. Et ça, ça doit appeler vers le diagnostic de vascularite. Ce qui est le plus tombable, à mon sens, aux ECN, c'est les vascularites des petits vaisseaux, vascularite aranca, puisqu'elles peuvent atteindre plein d'organes et surtout qu'il y a différentes petites choses à connaître, même si elles sont plus rares. Et notamment, là, je vais insister sur les scores de gravité, enfin, plus que les scores à connaître par cœur, les atteintes de gravité des vascularites à encas que vous devez absolument connaître. Ça tient en cinq points, et sur ces cinq points, ça va décider du traitement et ça va vous donner des éléments pronostiques. Les critères de gravité qu'on a trouvés pour les vascularites, je vous rappelle qu'on est dans les vascularites à encas, c'est un score en cinq points qui s'appelle le 5-factor score qui est lié aux cinq atteintes les plus graves. Les cinq atteintes les plus graves dans les vascularites des petits vaisseaux, c'est le cerveau, le système nerveux central, qui est bien plus grave que l'atteinte du système nerveux périphérique. C'est évidemment l'atteinte cardiaque. Est-ce que ça peut donner les vascularites des petits vaisseaux au niveau cardiaque ? C'est principalement des pancardites, une atteinte de toutes les tuniques du cœur. Vous pouvez avoir une atteinte de la micro-circulation cardiaque avec des défaillances cardiaques aiguës extrêmement graves. Ça va être l'atteinte du tube digestif et notamment les petits vaisseaux au niveau digestif. Ça va faire des perforations, des nécroses puisque le tube digestif ischémier, notamment au niveau du grêle, va avoir sa paroi amincir. Et donc perforer, ce que vous pouvez avoir, c'est la présentation de syndromes inflammatoires inexpliqués avec par exemple un syndrome suboclusif suivi d'une perforation avec une translocation bactérienne, donc un état sceptique sur les germes digestifs qui vont passer dans la circulation sanguine et donc une situation en général relativement catastrophique. Et vous allez trouver au niveau, quand le chirurgien va opérer, on va vous décrire ça dans votre dossier par exemple, des zones d'ischémie et de nécrose éparses au niveau de votre tube digestif. Et ça, en rapport avec un syndrome inflammatoire inexpliqué et puis éventuellement d'autres signes, donc il y a souvent les osinophilies associées, puis il y a une petite atteinte rénale, doit vous faire évoquer la vascularite en cas et c'est vraiment une atteinte de gravité puisque plus on résèque, plus on résèque, plus on résèque, plus on résèque. D'une part, évidemment, au niveau vital, c'est grave puisque vous pouvez avoir un décès sur l'état sceptique ou sur la perforation digestive. D'autre part, au niveau des séquelles fonctionnelles derrière, vous allez avoir des syndromes de malabsorption extrêmement graves puisque quand il ne vous reste qu'un mètre de grêle pour vivre, c'est souvent pas évident. Et enfin, les deux dernières atteintes, mais qu'en général, on connaît beaucoup mieux, c'est les deux pour l'atteinte rénale. D'une part, l'insuffisance rénale en tant que telle, donc sur l'élévation de la créatinine et de manière distincte, même sans insuffisance rénale, l'existence d'une protéinurie supérieure à 1 g par 24 heures est un élément de gravité. Donc ces cinq points du score sont hyper importants à connaître et n'oubliez pas, la protéinurie, dans une suspicion ou dans une vascularite en cas confirmé, même sans insuffisance rénale constituée, est un élément de gravité. Et je vais terminer l'item sur les vascularites pour vous donner un petit élément biologique à toujours demander dans vos vascularites, dans vos suspicions de vascularites, et notamment les vascularites des petits vaisseaux. Ce sont en général les vascularites à complexe humain circulant qui vont aller activer le complexe humain, le système du complément. Le complément va aller se fixer sur le complexe humain. Je rappelle que le complexe humain, c'est au niveau circulant un couple antigène-anticorps qui va se balader, qui va aller se planter potentiellement dans les vaisseaux, activer le complément à ce niveau-là et faire une cascade inflammatoire derrière qui va provoquer la vascularite en tant que telle. Qu'est-ce que ça apporte de savoir ça ? C'est qu'il ne faut surtout pas oublier que dans une vascularite des petits vaisseaux, comme je viens de vous la décrire, la baisse du complément, et notamment la baisse de la fraction C4 du complément, est un critère d'activité de votre vascularite. Il faut systématiquement le demander. Votre baisse du C4 dans le sang, ça veut dire que toute la fraction C4 est allée se fixer sur les complexes humain circulant. Donc vous n'en avez plus ou moins de détectables. Et ça veut dire que les complexes humain circulant reviennent, sont actifs et vont provoquer l'inflammation vasculaire. Et c'est en général un des premiers signes de poussée et un des signes très évocateurs de poussée de vascularite.